Je l'aime, 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 je l' Le khidouche qu'on a vu hier, c'est que celui qui est attaché au tzadik et celui qui est attaché au bétamidraj du tzadik, alors il n'a pas besoin d'attendre. C'est comme le principe de celui qui laboure et qui sème, il n'a pas besoin d'attendre que la pluie vienne au moment où il a besoin. C'est-à-dire que la pluie, elle vient exactement quand il en a besoin. Parce que le fait que maintenant il est attaché au tzadik, au bétamidraj du tzadik, à la yeshiva du tzadik, ça, ça fait que le tzadik, il prend tout de suite le bien qu'il y a en lui et il le fait tout de suite, il l'optimise tout de suite et il le rend tout de suite quelque chose qui va construire la maison d'Hachem. C'est-à-dire qu'il peut être tranquille que ce qu'il va faire de bien, ça ne risque pas de partir dans les oubliettes. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va rester, qu'il faudra un mérite quelconque, qu'il faudra autre chose. Du fait que maintenant quelqu'un a fait un point positif, n'importe quoi de positif, un regard vers Hachem, un mouvement positif, un éveil de tzadik, envie de faire tzadik, et n'importe quelle chose de bien, tout de suite elle est rentabilisée, tout de suite elle est mise dans la construction du bétamidraj. Donc ça c'est le principe que le fleuve, il se trouve à côté du jardin, ou plutôt le jardin, le verger, il est à côté du fleuve. C'est-à-dire qu'il est irrigué par le fleuve, il n'a pas besoin d'attendre la pluie. Ça c'est ce qu'on a vu hier. Et c'est ça que le prophète, il renforce l'homme d'Israël, pour que l'homme d'Israël fasse tzadik. Comme c'est écrit dans l'Aftara de Dir Shouachem, c'est l'Aftara qu'on fait le jour de Ta'anit, Amincha. Dans cet Aftara, le prophète renforce beaucoup l'homme d'Israël, pour faire tzadik, il les renforce beaucoup. Même s'ils ont fauté comme ils ont fauté, ça n'a aucune importance. Comme c'est écrit là-bas, que le rachat, il abandonne ses chemins, et l'homme de mal, il abandonne ses mauvaises pensées, et qu'il revienne vers Hachem, et Hachem, il aura pitié de lui, parce que Hachem, il est plein de miséricorde. Parce que vous, vous pensez à vous éloigner, et moi, je pense qu'à vous rapprocher, c'est tout. Je n'ai aucune autre intention que vous devez rapprocher de moi. C'est-à-dire, quand quelqu'un, il a fauté, et il croit que maintenant, parce qu'il a fauté, alors ça l'éloigne d'Hachem, alors il se trompe, parce que Hachem, lui, ne fait que nous rapprocher. Hachem, jamais il nous éloigne. Jamais Hachem, il éloigne qui que ce soit de lui. Hachem, il ne fait que nous rapprocher. Donc, quand Hachem, il dit, mes pensées ne sont pas les vôtres. Ne croyez pas que moi, je suis comme vous. Que vous, si quelqu'un, il vous a fait des soucis, qu'il vous a fait des misères, comme on dit, alors vous avez tendance à lui faire la tête, à ne pas vouloir lui parler, à vous éloigner de lui, etc. Mais Hachem, ce n'est pas ces pensées-là qu'il a. Hachem, il nous aime tout le temps, et il n'y a aucune faute qu'on fait qui peut déclencher que Hachem, il ne nous aime pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, il dit, voilà, reviens vers Hachem, parce qu'Hachem, il t'aime tout le monde, tout le temps. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui t'empêche de revenir ? C'est que tu crois qu'il t'en veut. C'est pour ça que tu ne reviens pas. Mais si tu savais que lui, ça ne change rien pour lui, que tu fasses des fautes ou que tu n'en fasses pas, ça ne change rien du tout pour lui. Donc, maintenant, tu reviens tranquillement, c'est tout. Si tu sais qu'il ne t'en veut pas, alors tu restes avec Hachem. Dès que tu peux faire quelque chose de bien, tu le fais. Comme le Baal Shem Tov dit que ce que lui, il cherche, c'est la tristesse qui après l'a verra. C'est que la personne, elle se fâche avec Hachem quand elle fait une averra. Parce qu'elle croit qu'Hachem, c'est comme lui. Et lui, si quelqu'un lui avait volé son porte-monnaie, alors il serait fâché avec lui. Alors il croit, parce qu'il a fait des bêtises, qu'Hachem, il va se fâcher avec lui. Alors, mais il se trompe, c'est imaginaire, ce n'est pas vrai. Hachem, il ne se fâche avec personne. Et Hachem, il aime tout le monde. Et même Adam Harishon, quand Adam Harishon, il a fait ce qu'il a fait. Et pourtant, Adam Harishon, il en a fait une catastrophe atomique. Il a renversé l'humanité entière, tout le plan d'Hachem. Et pourtant, Hachem, il est venu, il lui a dit où tu es. Alors, comment ça va ? C'est Hachem qui est revenu vers lui. Parce qu'il avait peur qu'Adam Harishon, il se fâche avec lui. Parce qu'en général, l'homme, c'est la réaction qu'il a. Il fait des averra et il se fâche avec Hachem aussi. C'est-à-dire que tu as déjà fait des averra, ok. Mais ne te fâche pas avec Hachem. Hachem, il t'aime. Pourquoi en plus tu vas lui ajouter ça, que tu vas te fâcher avec lui ? Il ne faut pas te fâcher avec lui. Hachem, il t'aime. Ça ne change rien pour lui. Tu fais des averra ou tu fais des mitzvot pour Hachem, ça ne change rien du tout. Hachem, il t'aime, c'est tout. Maintenant, si tu fais des mitzvot, il est content pour toi. Si tu fais des averra, il dit que c'est dommage pour toi. Mais lui, il t'aime, c'est tout. C'est comme si vous prenez une maman, elle a un fils qui a réussi dans la vie, réussi entre guillemets, ce qui s'appelle la réussite dans le monde. Et elle a un autre qui n'a pas réussi spécialement, qui est toujours là, qui revient à la maison à chaque fois pour demander de l'aide, etc. Mais la maman, elle les aime les deux, la même chose, ça ne change rien. Seulement, celui qui a réussi, elle a une certaine fierté de lui. Elle dit, ouais, Hachem, il a réussi, il est bien. Et l'autre, il est comme il est. Elle dit, c'est dommage, j'espère qu'il va s'en sortir. Mais au niveau de l'aimer, de les aimer, elle les aime tous les deux, la même chose, ça ne change rien du tout. Hachem, il nous aime. Qu'on faute ou qu'on ne faute pas, Hachem, il nous aime. Donc, il dit, ne croyez pas que mes pensées, c'est les vôtres. Ne vous imaginez pas ça. Parce que vous, vous pensez à vous éloigner, Hachem, vous vous pensez de l'éloignement. Vous vous dites, ouais, mais ce que j'ai fait, c'est terrible, etc. Qu'est-ce qui m'attend, je vais m'en prendre une avec ça. Terrible, là, ce qui va m'arriver, c'est terrible. C'est terrible ce qui va m'arriver à cause de ça et tout. Toujours, les gens, ils ont ça. Ils ont dit, tu vois, je savais, j'ai fait ça, voilà, maintenant, ils m'ont volé mon scooter. Je savais, moi, j'ai fait de la chanara, des trucs, voilà, ils m'ont volé mon scooter. Les gens, ils ont des jeux comme ça avec Hachem. Ils pensent qu'Hachem, il joue ce jeu-là. Hachem, il ne joue pas ce jeu-là du tout. Tu peux faire ce que tu veux comme Averot. Hachem, il t'aimera tout le temps la même chose. Que tu aies fait des Averot. Tu n'en fais pas. Hachem, il t'aime. Il n'a aucun problème avec toi. Comment je pêche Rachid-cham ? Comme Rachid explique là-bas. Et là-bas, le Navi, il rapporte ce que Rabbi Nathan apporte ici. Il dit que la terre, elle va sortir, elle va faire pousser ce qu'elle doit faire pousser. Et comme un jardin, et elle va faire pousser aussi tout ce qui a été planté. C'est-à-dire toutes les herbes, tous les fruits, tous les légumes, tout va pousser. La même chose, Hachem, il va faire pousser tout ce qu'on a fait de bien dans notre vie. C'est-à-dire que, comme on a dit avant. Hachem, il a fait savoir au monde que sa miséricorde, elle est immense. Hachem, il dit, je vais vous envoyer de l'aide d'en haut. Je vais envoyer de l'aide d'en haut. Pour faire pousser tout de suite le bien qui a été fait, le moindre bien qui a été fait par quelqu'un. Il va grandir, 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 donner des choses extraordinaires. Et comme il explique là-bas dans cet Aftara, De la même manière que la pluie, elle descend du ciel, et la neige, elle descend du ciel. Tout ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un petit éveil d'en bas, c'est tout. Cherchez Hachem quand il se trouve, c'est-à-dire qu'il y ait un petit éveil d'en bas. Quel que soit l'éveil d'en bas, quelle que soit la quantité, quelle que soit l'intensité, Quel que soit le moment, un petit éveil d'en bas, le moindre petit éveil d'en bas. Un regard vers le ciel, un petit soupir, un téhilim, un voyage à Oman, quelque chose, n'importe quoi, de bien. C'est tout ce qu'il demande. Voilà, j'ai fait ça. Les gens me disent, ouais, mais il faut faire Tshuva, un truc. Il dit, mais ça y est, moi j'ai fait Tshuva. Il dit, qu'est-ce que tu as fait Tshuva ? Il dit, regarde tout ce que tu fais comme bêtise. Il dit, mais tu ne sais pas, moi, des choses que je fais de bien, tu ne sais pas. Pourquoi tu dis Tshuva ? Moi, j'ai mis une pièce à la Tzedaka ce matin, tu ne m'as pas vu. Alors, de quoi tu parles ? Il dit, mais ça ne suffit pas. Qui est-ce qui a dit que ça ne suffit pas ? Qui est-ce qui a dit ça, que ça ne suffit pas ? Moi, Hachem, il m'a dit, ça suffit. Hachem, il m'a dit, tu as mis une pièce à la Tzedaka, ça suffit. Avec ça, moi, je t'envoie tout le bien qu'il peut y avoir pour toi. Ça me suffit, comme éveil d'en bas. L'homme, il croit qu'il a besoin d'une participation à 50-50 ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas besoin. 0,000000, répété comme ça pendant des jours, 1%, ça suffit comme participation. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Et Hachem, il t'envoie tout ce qu'il doit t'envoyer. Donc, ça aussi, il faut réajuster les choses parce que ce n'est pas tout qui est... On ne comprend pas. On ne sait pas comment il marche le système d'Hachem. Le Hachem par le corps de Rosh Hashanah. Vous voyez, Rabbi Nathan, il est avec nous. On n'a pas prévu. On n'a pas commencé la Torah à Pourim. On ne savait pas que 2-3 jours avant Rosh Hashanah, Rabbi Nathan, il va nous parler de Rosh Hashanah. Alors, voilà, il lui dit, Rosh Hashanah, quelqu'un veut faire Tshuva. Il dit, voilà, je voudrais faire Tshuva, je n'arrive pas, je voudrais m'arranger, arranger ma vie, faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Il dit, voilà, viens au Manarosh Hashanah, c'est tout. Quoi ? C'est ça ce qui s'appelle faire Tshuva ? C'est ça qui s'appelle faire Tshuva. Rabbi Nathan, il dit, quand quelqu'un, il veut faire quelque chose, dont tout son judaïsme, il dépend de ça, voyager chez le tzadik. Tout le judaïsme de quelqu'un, il dépend de ça. Alors, les gens, ils ne savent pas ça. Les gens, et même ceux qui le savent, ils ne veulent pas le savoir. Ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas. Ils veulent faire des choses. Parce que s'ils font des choses, après, ils vont dire, waouh, regarde ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait Tshuva. Mais un pauvre type qui va traîner son sac à dos et qui va venir à Omanarosh Hashanah, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a rien fait du tout, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, quand il va faire Tshuva, le tzadik, il va le sortir de là où il va le sortir. Il ne va pas pouvoir avoir d'orgueil parce qu'il n'y a pratiquement pas de participation personnelle. Mais ça, c'est la meilleure chose que quelqu'un puisse faire dans sa vie. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Ça suffit largement. Quelqu'un, il est venu à Omanarosh Hashanah, ça suffit. Les gens, ils n'ont pas la Emouna. C'est ça, le problème. C'est des gens, ils avaient la Emouna. Alors, ils seraient tranquilles, ils seraient joyeux, c'est tout. Rabbeinu, il dit, voilà, tu es venu chez moi à Omanarosh Hashanah, ça y est, ça suffit. Tu peux être Bessimcha toute l'année. Il dit, ouais, mais monsieur, moi je fais des trucs. Il n'y a pas de mais, on n'a pas besoin de tes calculs. Et ta façon de voir les choses ne nous intéresse pas du tout. Sache que le tzadik, il a dit comme ça. Ça veut dire que c'est comme ça que ça va être. Et si tu ne le vois pas maintenant, tu verras un jour où tu vas le voir et tu vas te réjouir des Rosh Hashanah que tu es venu à Omane dans ta vie. Et tu vas te réjouir d'avoir emmené des gens et d'avoir fait du bien à ta famille, à tes amis, tous les gens que tu as pu emmener. Parce que c'est une réparation totale de tout ce que quelqu'un, il a pu faire dans cette vie, dans toutes ses vies antérieures. Donc ce sont des niveaux de réparation qui sont extrêmement élevés parce qu'ils viennent du Mésiricorde qui est très, très élevé. Et que Hashem, il a donné à Rabbi Nachman et il a donné à personne d'autre. Rabbi Nachman, c'est la Neshama de Moshe Machiar. Quand on dit Moshe Machiar, on dit que Moshe vient dans chaque génération, Moshe Rabbeinu. Donc tous les tzadikés adorent qu'il y a eu dans le monde, c'est des Moshe Machiar. Les grands tzadikés adorent, bien sûr Moshe Rabbeinu, le Rabbi Shimon Bar Yochai et le Harizal et le Baal Shem Tov et Rabbeinu. C'est tous Moshe Rabbeinu. C'est tous le principe de Moshe Rabbeinu. C'est tous cette âme-là de délivrance du âme Israël qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Seulement, Rabbi Nachman, c'est Moshe Rabbeinu, Bechlemout, dans la perfection. Alors que tous les autres Moshe Rabbeinu qu'il y a eu, ils n'étaient pas dans la perfection. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas pu terminer l'histoire. Ils ont dit, suite au prochain épisode. Rabbi Nachman, il dit, il n'y a pas d'épisode avec nous, on termine tout. Ça y est, c'est terminé les amis, on a terminé. On termine tout. Gamarti ve Gmor, Nitzarti ve Natser. J'ai fini et je vais terminer, j'ai gagné et je vais gagner. C'est-à-dire, il n'y a pas, avec Rabbeinu, il n'y a pas, on ne va pas attendre la suite. Il n'y a pas de suite, c'est terminé. On a terminé. Celui qui vient au Manachana, celui qui vient chez Rabbi Nachman, il a terminé son tikoun dans ce monde. Et qu'il ne s'inquiète pas des petites bêtises qu'il fait et des grandes bêtises qu'il fait parce qu'elles n'ont aucune importance. Ce n'est pas ça qui est important. S'il savait les bêtises qu'il a faites dans les vies antérieures, il se ferait beaucoup plus de soucis que ce qui est les bêtises qu'il a faites maintenant. Parce que s'il est là maintenant, s'il est revenu dans cet hôpital immense qui s'appelle le Orlamazé, ça veut dire que le gars, il est vraiment dans un état lamentable. Alors lui, il croit, il a fait des petites avérotes. Quand les gens disent, oui, j'ai fait le bitoum Torah aujourd'hui, je n'ai pas été au chiot. Je suis arrivé en retard à la synagogue. Il dit, mon vieux, si tu savais le monstre que tu étais, tu ne te ferais pas du souci. Au contraire, tu danserais que tu es arrivé en retard à la synagogue. Parce qu'il dit quand même, je vais à la synagogue, je vais à la synagogue. Tu ne sais pas combien de tzadikim tu as tué dans des vies antérieures, ce que tu as fait. Tu ne sais rien du tout. Tu ne sais pas qui tu es. Toi, tu crois que tu es là, tu commences en W. Tu crois que tu viens. Mais ton dossier, il est énorme depuis la création du monde. Alors ça fait rigoler que les gens se font du souci pour ce morceau de vie-là qui a quelques dizaines d'années. Alors qu'ils ignorent ce qu'il y a eu avant. Alors il ne faut pas faire semblant de, comme ils disent à Marseille, tu te la joues et tu te la chantes. Il ne faut pas te la jouer, il ne faut pas te la chanter. Il faut savoir qu'il y a un tzadik qui est là, que c'est Moshe Rabbeinu, Béchlemout. C'est Moshe, mais Béchlemout. Parce que Moshe, lui-même, il n'était pas chalem de Moshe. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas pu réparer le Rébrav. Il n'a pas pu amener l'homme d'Israël, on est resté d'Israël. Il n'a pas pu. Il a fait tout ce qu'il a pu, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu finir. Rabbein Achman, il va finir. Il va réparer le Rébrav, il va réparer les musulmans, il va réparer les chrétiens, les chrétiens, les fous. Tout, 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 tout ce qu'il y a dans le monde. Tout va être réparé. Tout ce qu'il y a dans le monde va être réparé. Sans exception. Rabbein Achman l'a dit, je termine tout. Je termine tout. C'est fini. Plus personne n'aura quelque chose à réparer. Donc, quand Rabbein Achman nous dit de faire quelque chose, il faut le faire. Parce que lui, ce n'est pas de la réparation, ce n'est pas du bricolage. Il termine. Ça n'a rien à voir avec les autres tzadikim. C'est la nekouda de Hémet, que Rabbein Achman dit. C'est la nekouda de Hémet qui est parmi les tzadikim. Les gens, ils disent, ouais, mais quand même, il y a des tzadikim, c'est vrai. Même Moshe Rabbein Achman, qui est-ce qui peut dire qu'il est Moshe Rabbein Achman? Il y a un tzadikim qui peut dire qu'il est Moshe Rabbeinu. L'okam ke Moshe, il n'y a pas comme Moshe Rabbeinu. D'accord? Mais Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi. Il n'a pas terminé l'histoire. Il n'a pas terminé. Il devait être Moshe Mashiach. Il n'a pas pu. Parce que la nekhamah de Moshe, elle ne s'est pas révélée de façon parfaite à l'époque de Moshe Rabbeinu. Et maintenant, elle se révèle de façon parfaite avec Rabbein Achman. C'est pourquoi dans le nom de Rabbein Achman, il y a deux nounes. Il y a un noune du nom de Rabbein Achman. Et il y a un noune aussi pour ajouter sur le nom de Moshe pour que ça fasse nekhamah. Si vous mettez un noune dans le nom de Moshe, alors ça fait nekhamah. C'est-à-dire que Rabbein Achman, il vient avec le noune pour compléter la nekhamah de Moshe Rabbeinu et pour terminer. Alors maintenant, il y a des gens qui, quand ils entendent ça... Heureusement, moi je fais des cours, j'ai un écran devant moi, je suis protégé. Sinon, j'étais en public, ils m'auraient jeté des trucs, des kalachnikov. Là, ils m'auraient tiré dessus les kalachnikov. Mais je vous dis, voilà, ça c'est Rabbein Achman, il est venu pour terminer le monde. Pour terminer l'histoire du monde en beauté, en douceur, en rigolant, tranquillement. Donc il dit, take it easy, sois tranquille, sois tranquille. Je vais te réparer de façon parfaite. Sois tranquille, détends-toi. Les gens, ils n'arrivent pas, ils s'angoissent. De quoi tu vas t'angoisser ? De quoi tu vas t'angoisser ? Tu es angoissé parce que tu dois 200 euros. Mais si on te montre que tu dois 200 milliards d'euros, tu vas être angoissé. Tu ne vas plus être angoissé parce que tu sais que tu ne vas jamais les payer. Donc tu es tranquille. Comme la blague qu'on raconte que celui, il n'arrivait pas à dormir. Alors sa femme, elle lui dit, qu'est-ce que tu as ? Tu as de l'insomnie. Il dit, je n'arrive pas à dormir. Il dit, pourquoi ? Il dit, parce que je dois à David, là, qui habite à l'étage au-dessus, je dois de l'argent. Il dit, c'est pour ça que tu n'arrives pas à dormir ? Il dit, oui, ça m'empêche de dormir. Alors sa femme, elle monte, elle tape chez le voisin. Elle lui dit, M. David, je suis venu vous dire que mon mari, ce qu'il vous doit, il ne va pas vous rembourser. D'accord ? Sachez-le, il ne peut pas, il ne va pas vous rembourser. Alors maintenant, elle revient, elle dit à son mari, tu peux dormir tranquille maintenant. Ça y est, je lui dis que tu n'allais pas le rembourser. Donc ça y est, tu peux dormir tranquille. Ça, c'est la même chose. Quand lui, il vient, il essaye de vous rendre triste en disant, ouais, mais tu as fait ça, tu n'as pas fait ça, le truc. Il faut lui dire, mon ami, tu viens avec quoi, là ? Tu es en train de parler de la crème comme ça, qu'on met les petits trucs de crème sur le gâteau. Et moi, j'ai fait des destructions qui sont irréparables. Alors, qu'est-ce que tu viens avec tes... Moi, j'ai Rabbi l'Achman, mon Rachem, il s'occupe de moi. Et lui, il va me réparer complètement. Donc laisse-moi tranquille, va chercher d'autres gens. Parce que moi, ça ne marche pas. Moi, je m'appuie sur le tzadik complètement. Rabbi Nachman a dit, moi, je fais tshuva pour vous. Moi, je fais tshuva pour vous. Vous n'occupez pas. Vous rien que faites, ce que je vous dis de faire, c'est tout. Venez chez moi au Shana, faites un izbo des doutes, faites le tzikoul anklali, un peu de choukhanarou. Ce que vous pouvez faire de bien, faites. Sachez que tout ce que vous allez faire de bien, ça sera ultra, ultra optimisé. C'est tout. Ne vous faites pas de soucis. Mais Rabbi Nachman, si vous prenez tout ce que Rabbi Nachman, il a dit, je ne comprends pas comment les gens, ils ont encore, ils se font du souci, ils sont tristes, etc. Rabbi Nachman, il a dit, moi, j'ai une promesse d'Hachem. Que jamais il m'enlèvera quelqu'un tant que je n'ai pas fini de le réparer complètement. Si quelqu'un, il vient chez Rabbi Nachman, à Oman, il fait s'antikoul anklali, jamais il va quitter ce monde s'il n'est pas complètement réparé. Ça, c'est des promesses et des engagements de Rabbi Nachman. Qu'est-ce que vous avez à vous faire du souci? De quoi vous avez à vous faire du souci? Pourquoi être triste? Pourquoi être angoissé? Les gens, ils veulent vous angoisser. Ouais, faites chauve, arranges, arranges. Il me dit, non, il y a quelqu'un qui s'occupe de moi, comme je suis là, tu vois, dans l'état où je suis, il s'occupe de moi. Pas besoin de faire ce que je ne peux pas faire. Moi, je fais ce que je peux, c'est tout. Et lui, il s'occupe de moi. Alors, il demande un éveil d'en bas, c'est tout. L'éveil d'en bas, il est correspondant à chaque individu. Il y a quelqu'un, son éveil d'en bas, c'est qu'il fait le voyage, il arrive ici, il pose son morceau de viande ici, et c'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut rien faire d'autre. Il va au tzion, il fait un tzikoul anklali, il regarde le tzion, il embrasse, c'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut pas faire plus que ça. Mais Borachem, c'est Niflamer, ça suffit. Il n'a pas besoin de plus que ça. Celui qui peut faire plus, qui fasse plus. Il y en a, ils font dix fois le tzidim dans la journée. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de sortes de gens. Mais moi, ce que je peux faire, je le fais, c'est tout. Et c'est ça ma participation. On ne me demande pas autre chose. On dit, regarde, qu'est-ce que tu as dans la poche ? Ce que tu as dans la poche, donne-le. C'est tout. Une fois, je vous avais raconté, une fois j'étais en Martinique ou en Guadeloupe, je ne sais pas dans quel des deux, c'est dans les deux. Et j'avais été là-bas pour notre bêta midrash à Ex-Levin, bêta midrash Breslev, pour demander de l'aide de Tzedaka. Alors, il y avait quelqu'un qui m'a demandé, quand j'étais là-bas, on n'est pas resté longtemps, on était trois, quatre jours là-bas. Et quelqu'un qui m'a demandé, il m'a dit, ça va, tu es content de ce que tu as récolté ? J'ai dit, non, je ne sais pas. Il me dit, à quoi tu t'attendais ? Quelle somme tu t'attendais ? Alors, à l'époque, je lui avais dit 100 000 francs. À l'époque, c'était 100 000 francs. J'ai dit, je m'attendais à faire 100 000 francs. Il m'a dit, regarde, toi, fais ta tournée, normalement. Fais ta tournée. Mais quand tu finis ce qui te manque pour les 100 000, moi, je te le complète. C'est bon, ça va, tu es content ? Je lui dis, ça va très bien. Il me dit, allez, vas-y. Alors, c'est tout. Le tzadik, il te dit, regarde, qu'est-ce que tu peux faire ? Un petit peu ? OK. Le reste, moi, je vais compléter. Qu'est-ce que tu as dans ta poche ? Ça, alors donne ce que tu as dans ta poche. Tout le reste, moi, je le complète. Donc, détends-toi. Ne t'angoisse pas. Ne sois pas triste. Et c'est là-bas comme ça qu'il finit. Il dit que les bénés à nechars, les étrangers, les étrangers qui viennent, qui viennent avec Hachem, tous les étrangers qui veulent venir avec Hachem. Nous, on est des étrangers. Tous les balais tshuva, tous les guérim, tous les noachides, tous ces gens-là, on est tous des étrangers. On est des étrangers. Qu'est-ce que ça veut dire, dans les étrangers ? Ça veut dire que c'est pas dans ce moule-là qu'on a été formé. C'est pas ça qu'on a dans la tête. C'est pas ça qu'on a dans le ventre. C'est pas ça comme ça qu'on a été formé. On est des étrangers par rapport à la Gdusha. On veut rentrer, on fait tout ce qu'on peut, mais on est des étrangers. Donc on veut se rapprocher. Alors il dit que maintenant, tous ces étrangers qui viennent, accompagnés avec Hachem, je vais les amener dans la montagne de ma sainteté. Et je vais les réjouir dans ma maison de prière. Parce que tous les ticounims dont on a parlé, ça vient de la maison, de la prière, qui est le Betamidrash, le Betamidrash du Tzadik, qui s'appelle Migdash Mehat, qui s'appelle le Petit Betamidrash. Le Betamidrash du Tzadik, la Yeshiva du Tzadik, la Yeshiva de Rabbi Nachman, elle s'appelle le Petit Betamidrash. Et c'est ce qu'il a écrit, comme des plantes, comme des tentes, pardon, Hachem, il a planté. Ce sont des besamim yekarim, ce sont des parfums très précieux. Quand c'est écrit, mon parfum, il a donné son odeur. Qu'est-ce qu'il voulait faire, Bilam ? Il voulait nous attaquer avec ça, avec le fait que maintenant, on a fait la faute du vaudor. Mais Hachem, il a déjà devancé le médicament. Il leur avait déjà pardonné. C'est-à-dire que Hachem, il a déjà mis du parfum comme un endroit qui ne sent pas bon. Hachem, avant que ça ne sent pas bon, il a mis le parfum déjà. Donc, la mauvaise odeur, elle ne se sentira pas du tout parce que le parfum, il a déjà éliminé la mauvaise odeur. Azaf, l'onémar, elle a natan. Ce n'est pas écrit Azaf qui l'a laissé. C'est écrit Natan. Ça veut dire qu'Hachem, qu'Hachem, il a mis du parfum. C'est-à-dire qu'il y a eu un vouloir d'Hachem d'effacer la faute du vaudor. Hachem, il voulait enlever la faute du vaudor. C'est-à-dire que maintenant, le tzadik, il a une force, c'est qu'il peut... Arrêtez, vous ne pouvez pas... Il y a une demi-heure, vous arrêtez. David, il faut venir. J'ai besoin d'un surveillant pour la classe parce qu'ils jouent, les élèves, ils jouent avec les trucs, les téléphones. Le tzadik, il peut être mochiach, le âme Yisraël. C'est-à-dire que le tzadik, il a la force de pouvoir nous faire une remontrance. Vous voyez, voilà maintenant, une remontrance. Mais quand il fait cette remontrance-là, il ne casse pas la personne. Au contraire, quand il fait une remontrance, il fait sortir le bien qu'il y a dans la personne. La personne, elle n'est pas cassée. Au contraire, ça lui donne... Ça l'encourage, ça lui donne des ailes pour faire beaucoup mieux. Cher et des ailes, il y a fort à bono t'aim les schouyotes. C'est ça qui... Avec ça, le tzadik, il va faire que les averotes, elles vont devenir des schouyotes. Il y a quelqu'un qui a envoyé un truc là dans le WhatsApp en hébreu, mais c'est une liste comme ça où il envoie toutes les fautes qu'acham nous, bagad nous et tout. Il dit ça, chame nous, 300, ça, 2000, ça, truc. Et à la fin, il ajoute Oumann Rosh Hashanah. Alors, il met... Donc, il y a zéro à payer. Toutes ces fautes-là, il n'y a rien à payer. Parce qu'Oumann Rosh Hashanah, il n'y a rien à payer. Alors, j'ai envoyé un petit mot juste pour dire que ça ne suffit pas de dire ça, parce qu'il faut mettre les bénéfices. Lui, il a mis qu'il y a zéro à payer. Mais où sont les bénéfices ? Il faut des bénéfices des averotes. Ce n'est pas rien qu'on ne doit rien payer. On doit nous payer parce qu'on a fait des averotes. Pourquoi ? Parce que le tzadik, lui, comme on l'a expliqué, qu'est-ce que c'est une avera ? C'est que quelqu'un, il a mal géré la lumière. C'est ça une avera. Que les gens, ils cherchent la lumière. Tous les gens, ils cherchent la lumière. Même les tzadikim, ils cherchent la lumière. Ça ne change rien. Que vous preniez Jimi Hendrix ou que vous prenez un grand tzadik, les hafdils, c'est la même chose. Les deux, ils cherchent la lumière. C'est la même chose. Seulement la méthode, ce n'est pas la même. C'est tout. Un, il s'est trompé sur la méthode. Et l'autre, il connaît la méthode. Le tzadik, il connaît la méthode. Mais la recherche, c'est la même. C'est la recherche de la lumière. C'est la même chose. Donc maintenant, quand le tzadik, il fait faire tshuva à la personne. Qu'est-ce que ça veut dire, il fait faire tshuva ? Ça veut dire qu'il prend cette lumière-là qui a été cherchée, qui a été gérée et cherchée dans un esprit de consommation. Et il la retourne. Et il la met dans un esprit de prière et de service d'Hachem. Mais c'est la même chose. Tout le monde cherche la lumière. Donc maintenant, il faut que les Averotes, quand le tzadik, il les répare, ce n'est pas uniquement qu'on ne doit plus rien. C'est que maintenant, on doit tirer des bénéfices des Averotes. C'est-à-dire que ce qu'on aurait dû normalement avoir comme salaire, si on avait été chercher cette lumière de façon cachère, comme Hachem, il le veut, on va nous donner le salaire comme si on avait fait ça, alors qu'on a fait le contraire. C'est ça la force de réparation du tzadik. Et si le tzadik, il dit, bon, ça va, je t'efface la dette, il dit, alors, mais attends, j'ai rien, alors, je vais ressortir sans rien. Alors, il dit, mais sois content déjà, on ne va pas te frapper et tout. Je ne vais rien avoir, une petite place dans le monde futur et tout, je n'aurai pas une petite place, quelque chose. Il dit, non, non, ce n'est pas ça qu'il fait le tzadik. Le tzadik, il va te réparer entièrement, c'est-à-dire qu'il va transformer tout ce que tu as fait comme bêtise, ça va te devenir un salaire pour toi. C'est-à-dire que c'est ça le corps de réparation du tzadik. Sinon, il ne s'appelle pas un tzadik. Si maintenant, il fait uniquement obtenir le fait qu'on ne va pas t'accuser, qu'on va te laisser tranquille, ça ne suffit pas. Il faut que le tzadik aussi, il obtienne pour toi tout ce que tu as fait comme bêtise, il faut que ça devienne des bénéfices pour toi. Parce que ton intention, ce n'était pas de faire des bêtises, ton intention, c'était de chercher de la lumière. Mais comme tu ne savais pas comment on fait pour gérer et chercher la lumière, donc tu as été chercher cette lumière d'une façon erronée. Alors il dit ici, grâce à ça, le tzadik, il va transformer les avérotes en mérites. que toutes les avérantes, elles vont amener du parfum chez Hachem. Vous vous rendez compte, il faut oser dire des choses comme ça. Il faut oser dire des choses comme ça. Quelqu'un m'a raconté, il m'a envoyé ce matin, un message de Matachem, que ça instruite pour lui les lounishmat du Rav Citruc, à la Shalom. Et vous savez, Rav Citruc, c'était un brest léveur, je ne croyais pas, c'était un brest léveur. Moi je l'ai connu, j'ai parlé avec lui au début, avant qu'il commence à être ce qu'il était et tout. Il m'a dit, ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu de quelqu'un, c'est lui-même qui m'a dit, parce qu'il venait des fois passer ses vacances à Ex-Leban. Il m'a dit, il m'a dit qu'il vivait qu'il vivait et qu'avec le Meshivat Nefesh de Breslev, c'était ça sa vie. C'est avec ça qu'il a tenu le coup dans sa vie. C'est avec ce Sefer-là. Et il étudiait tous les jours, il écoutait à la Chote, c'était quelqu'un qui était très proche de Rabbeinu, très proche de Breslev. Je ne sais pas s'il est venu à Oumann, j'espère, en tout cas nous on est là et on lui est reconnaissant pour Bémet tout ce qu'il a fait de bien pour l'homme Israël en France, qu'il a vraiment donné un esprit nouveau au judaïsme. Il est arrivé à transformer le judaïsme traditionnaliste en quelque chose de beaucoup plus avancé. Alors quelqu'un, il m'a raconté, il m'a raconté ce matin, il m'a dit que son beau-père, il était à Marseille, il allait en voiture le Shabbat à la synagogue parce que c'était loin de chez lui. Alors il avait une belle voiture comme ça, mais le Shabbat, il allait à la synagogue, pas de problème, mais il allait en voiture. Alors une fois, il revenait de la synagogue en voiture et il s'arrête à un feu rouge et manque de peau, il y a le rabbin Citrus qui traverse à ce moment-là. Alors il s'approche de la fenêtre et il lui dit tu veux m'accompagner s'il te plaît discrètement à la maison et tout, mais personne ne nous voit. Alors ils sont rigolés tous les deux et de ça, la personne est devenue le chômeur Shabbat. À partir de ce moment-là, il a décidé de faire, le monsieur, il n'a plus pris la voiture Shabbat, c'était terminé. Alors il ne lui a pas dit quoi, tu as pris la voiture le Shabbat, mais c'est quoi, tu es fou, on va te tuer, on va te pendre, on va te brûler, on va t'accrocher, je ne sais pas quoi. Il ne lui a pas dit ça, il lui a dit tu peux faire une petite place si tu ne me racontes pas dans la maison discrètement qu'il ne nous voit pas. Il a fait ça, il a retourné le bonhomme complètement, il l'a retourné. Ça c'est le couard de voir le Tov, le couard du Tov, le couard de parfumer la personne. Il voit un bonhomme angoissé là-bas, il était au feu rouge, pire que si c'est un policier qui va lui enlever son permis ou un truc, il manque de peau, il tombe sur le grand rabbin, c'est la dernière personne au monde qui l'aurait mis rencontrer à ce moment-là. Voilà, bon Hachem, le gars il a fait tchouva en douceur avec bonté, avec chesed, avec amour, il n'y a pas besoin de... Hachem, il va recevoir de nous du parfum de nos averotes. Imaginez-vous ce que ça veut dire. Rabbi Nachman, il va loin, il dit voilà, lui non seulement il va faire tchouva, mais les averotes que tu as faites, ça va devenir un parfum pour Hachem. C'est-à-dire le bien qu'il y avait dans ta recherche, le point positif qu'il y avait dans ta recherche, c'est la seule chose qui va rester de tout ce que tu as fait. Et tout l'emballage qui avait l'air complètement à côté, tout ça, ça va disparaître. il ne va sortir que le bien et ce bien, il va donner un parfum extraordinaire chez Hachem. Et c'est ça qui est écrit comme des arasim au bord de l'eau. Érez, Érez, c'est les cèdres, comme des cèdres au bord de l'eau. Ça, c'est le koach du tzadik qui s'appelle le cèdre du Liban. comme c'est écrit que le tzadik, il est comme un datier qui va fleurir et il est comme un érez, comme un cèdre dans le Libanon qui va grandir. « Izge », ça veut dire qui va grandir énormément. Le tzadik qui se développe et il grandit et il est planté de façon absolue. Il n'y a rien qui va le bouger. Parce que tout, c'est avec le koach du tzadik comme on a vu avant. C'est-à-dire que tous les tikhounims dont on a parlé, ce ne sont que des tikhounims qui sont faits avec le tzadik. Maintenant, c'est vrai que tous les synagogues, tous les bétamidrages, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est très bien. Mais sachez que tous les bétamidraschots, tous les synagogues, toutes, elles reçoivent leur vitalité des centres breslevs qu'il y a dans le monde. C'est ça l'origine de la vitalité de tout le judaïsme qu'il y a dans le Homme Israël. Sachez qu'il n'y a pas un juif aujourd'hui qui met sa kippa ou qui met cette filine ou qui fait qui douche ou qui fait la brit mila si ce n'est pas par la force de Rabbeinachman. Tout ce que chacun fait de bien dans le monde, ça ne vient que de Rabbeinachman, uniquement de là. Seulement, ça part de l'usine et après ça va dans les centres de distribution et de transformation de tout ce que vous voulez. Et ça, vous vous rendez compte quand vous êtes à Oumann. Parce que quand vous voyez les gens que Rabbeinachman il amène ici, vous ne comprenez pas comment ces gens-là ils viennent ici. vous vous dites mais vous voyez que ce n'est pas des gens qui sont breslevs, ils n'ont rien de breslevs. C'est des gens ils ont la barbe rasée, c'est des vieux des vieux spharadims de 75 ans, des vieux qui ont leurs habitudes. Venez voir vendredi soir ici vous avez la prière marocaine dans toute sa splendeur. C'est-à-dire c'est le Kabbalah de Shabbat super marocain un truc et tout avec les vieux qui râlent tout ça comme partout comme à Paris à Julien Lacroix ou n'importe où c'est la même chose c'est la même chose ici. Maintenant comment il les amène ici Rabbeinachman ? Comment il les amène ici ? Comment il fait pour les amener ici ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il leur dit pour les amener ici ? Ces gens-là vous ne pouvez pas leur parler pas leur parler c'est des gens ils savent tout vous ne pouvez pas leur parler de rien vous voulez dire les trucs de quoi tu parles toi tu ne connais rien du tout moi j'habitais chez le rabbin moi j'étais chez le rabbin et le rabbin il faisait comme ça vous ne pouvez même pas parler avec eux vous ne pouvez pas les approcher leur dire un mot sur le judaïsme rien du tout vous n'écouteront même pas rien du tout et comment Rabbeinachman il prend des marocains comme ça de 75 ans il les amène en Ukraine comment c'est possible un marocain que vous lui dites le mot Ukraine il peut avoir une crise cardiaque rien qu'entendre ce mot-là l'Ukraine la Russie mais t'es fou qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas la Russie pour lui quand vous parlez de la Russie c'est Staline c'est ce truc qu'est-ce que tu veux que je fasse Rabbeinachman il l'amène ici il est content il est là il fait son ticoun et vous me dites comment il fait comment il fait comment il fait c'est pas difficile c'est parce que la synagogue marocaine où celui-là il prie que ce soit à Nathania ou que ce soit à Marseille ou que ce soit à Montréal ou n'importe où cette synagogue-là elle est alimentée par Rabbeinachman seulement ça ne se voit pas elle est dégriffée il y a des synagogues qui ont la griffe il y a des synagogues qui sont dégriffées alors ces synagogues qui sont dégriffées elles s'appellent la synagogue de tel quartier ou la synagogue du rabbin ou la synagogue au nom de Bet Yitzra Bet Yitzra ou Bet Rahim ou Bet Sarah ou ce que vous voulez c'est dégriffé c'est pas appelé sur le nom du fabricant mais le fabricant c'est Rabbeinachman Bressler c'est lui qui donne toute la vitalité du judaïsme dans nos générations et ça sera jusqu'à Mashiach ça sera comme ça seulement il y a des endroits où c'est officiel où ils ont ils ont mis l'enseigne avec la marque et il y a des gens qui sont dégriffés mais tout le monde reçoit de lui la preuve c'est que tout le monde s'identifie avec lui il n'y a personne dans le monde que vous ne trouverez pas son exemple ici à Oman à Oshana il n'y a aucune personne au monde qui existe n'importe qui vous ne voulez pas ils en prennent ceux qui font du reggae qui ont les rastas je ne sais pas comment ça s'appelle les cheveux comme ça venez ici il y en a des dizaines comme ça ici qu'est-ce que vous cherchez dans le monde ce que vous cherchez vous avez au moins un ici un représentant de ce groupe là ici tout ce qu'il y a dans le monde tout ce qu'il y a dans le monde ça vient ici les juifs les pas juifs les blancs les gens de couleur les chrétiens les hindous tout ce que vous voulez qui existe dans le monde les tibétains il y a ici tout ce que vous voulez tout ce qui existe comme genre de manifestation de vitalité dans le monde vous le trouvez ici Amon Arosh Hashanah parce que Arosh Hashanah le tzaddik il amène il amène son équipe de partout il amène toutes ses équipes tous ces travailleurs qu'il y a dans le monde il les rassemble ici Arosh Hashanah et vous voyez il y a celui-là avec les boucles d'oreilles l'autre avec les boucles de nez l'autre avec le grand chapeau l'autre sans kippah l'autre l'autre sans filet l'autre il y a beaucoup de gens ici ils ne font pas Shabbat Shabbat j'étais au miguet Shabbat j'étais au miguet il y avait un gars il était en train de se laver avec du shampoing dans le miguet Shabbat il était là dans le miguet il faisait le shampoing dans l'eau dans l'eau du miguet c'était plein de mousse blanche tout le miguet il était plein de mousse blanche et lui il était là il se lavait il se lavait avec le shampoing il était là on lui dit regarde regarde il l'amène il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas vous avez des guitaristes il y a celui qui a la guitare il y a celui qui a la tach sans la guitare il y a celui qui a toutes sortes toutes sortes de gens vous avez tout pourquoi ? parce que tout vient du tzadik et sodrolam le tzadik et sodrolam c'est lui qui alimente toute la vitalité du monde donc il ne faut pas que vous étonnez que vous allez voir quelqu'un qui vient ici qui est un grand rave ou un petit rave voilà ici vous avez le Bet Chabad d'Oman vous avez Bet Chabad ici à Oman à Oshana il y a un groupe de Chabad qui sont là et qui font la tefila ici qui sont qui sont à Oman à Oshana parce que le tzadik il a toutes les cartes qu'il y a dans l'humanité ça vient de lui il n'y a rien dans le monde qui ne vient pas de lui n'importe quel groupe que vous prenez de Chassidut ou Sfarad ou Ashkenaz ou ce que vous voulez tout vient de lui tout c'est lui qui alimente ces endroits là donc à Oshana vous voyez il les ramène il ramène vers lui et encore il ramène quoi un milliardième des gens mais vous allez voir petit à petit comment ça va se développer comment les gens vont venir de plus en plus de la même manière qu'on est passé à Oshana de 150 personnes ou 200 personnes ou même du vivant de Rabbi Nachman le plus grand en Oshana il y avait 700 personnes on est arrivé à 40 000 mais comme je dis tout le temps 40 000 c'est rien du tout on va arriver à 40 millions 400 millions vous allez voir les gens qui vont venir à Oman ça va être quelque chose l'événement le plus grand qu'il y a dans toute l'humanité parce que c'est le plus grand événement de l'année pour toute l'humanité pour tous les êtres humains les animaux les plantes les pierres c'est le moment le plus important pour tous pour tous c'est à ce moment là que chacun il va recevoir sa vitalité pour toute l'année le sadique il va distribuer à chacun il va donner à chacun tout ce qu'il a besoin pour son année et Rosh Hashanah ça suffit quelqu'un il est venu à Oman à Rosh Hashanah ça suffit il y a des gens ils ne veulent pas accepter ça ils disent non mais non il faut faire c'est fou mais qu'est-ce que tu peux faire qu'est-ce que tu peux faire qu'est-ce que tu peux bien faire le clown tu vas faire qu'est-ce que tu peux faire sois sérieux qu'est-ce que tu peux faire tu peux te réparer toi tu peux faire quelque chose qui va te réparer tu veux faire des choses fais-les mais sache que tout ce que tu fais ça va être uniquement des choses qui vont être traitées après par le sadique pour pouvoir les élever et en faire construire la maison d'Hachem c'est ça le but de tout le bien qui est fait dans le monde alors à Rosh Hashanah vous voyez ici des exemples de gens de tous les styles qu'il y a dans l'humanité ils viennent à Rosh Hashanah ils sont là chez le sadique à Rosh Hashanah pour vous montrer que de là où ils viennent eux là-bas c'est le sadique qui leur donne la vitalité et quand ils les appellent ils viennent comme l'exemple qu'il donne Rabbein Ahmad c'est comme la pie la pie elle va elle pose ses petits dans les autres nids comme ça elle peut s'occuper d'autre chose et après quand ça vient le moment elle siffle elle les appelle et ils viennent tous ces enfants ils viennent vers elle parce qu'ils reconnaissent comme on dit la voix de son maître ils reconnaissent alors Rosh Hashanah c'est comme ça des fois Rabbein Ahmad il laisse quelqu'un il pousse quelque part il le laisse parce que là-bas il a trouvé un endroit où il peut se développer et il arrive le moment où Rabbein Ahmad il l'appelle alors il vient c'est tout il entend la voix de son maître c'est la voix de ce qu'il y avait même dans l'endroit où il était et qu'il ne savait pas du tout que c'était Rabbein Ahmad c'était Rabbein Ahmad qui était là-bas c'était Rabbein Ahmad qui lui parlait c'est Rabbein Ahmad qui l'alimentait seulement il ne le savait pas et s'il lui avait dit c'est Rabbein Ahmad peut-être qu'il serait sauvé alors il ne lui dit rien jusqu'au moment où il peut se rendre compte à ce moment-là il lui dit c'est ce qu'il dit c'est Rabbein Nathan qui accol bekocho parce que tout ça se fait par le couard du tzadik tout absolument tout il n'y a rien qui est en dehors du principe du tzadik ça a toujours été comme ça dans le monde c'est pas quelque chose de nouveau la seule chose qui est nouvelle c'est que Rabbein Ahmad c'est la neshama de Moshe de façon parfaite ça c'est nouveau ça il n'y a jamais eu dans le monde un Moshe Rabbeinu comme Rabbein Ahmad ça n'a jamais existé tous c'était des parties mais incomplètes ils ne sont pas arrivés de façon par exemple Moshe Rabbeinu il a rapproché le R.F. Rav mais ce n'était pas le moment au moment où il a rapproché le R.F. Rav le R.F. Rav il a fait tomber les autres parce qu'il n'a pas eu la force de neutraliser le mal qu'il y avait en eux et de les élever complètement donc le mal qu'il y avait en eux il a fait basculer des gens tandis que Rabbein Ahmad il n'y a pas ça Rabbein Ahmad n'importe qui qui vient chez lui il lui enlève le mal complètement il n'y a pas il n'y a aucun mal au monde qui peut lutter contre le bien de Rabbein Ahmad ça n'existe pas le bien que Rabbein Ahmad il a amené ça va éliminer tout le mal qu'il y a dans le monde complètement ça ne va pas que l'éliminer ça va le transformer en bien ce n'est pas que l'éliminer ça va prendre le mal et le transformer en bien comme le mal qui est entre nous en nous en nous-mêmes chacun il va le transformer en bien c'est-à-dire que ça va devenir des choses positives des choses bien c'est une aventure Rabbein Ahmad c'est une grande aventure c'est l'aventure de la réparation du monde et comment il faut remercier Hachem qui nous a envoyé un tzadik comme ça pour s'occuper de nous qui est-ce qui serait occupé de nous si Moshé Rabbeinu le R.F. Rav qui est sorti d'Egypte les intellectuels d'Egypte qui sont sortis avec lui il n'est pas arrivé à les réparer qu'est-ce qu'il va faire avec nous les intellectuels d'Egypte c'est des grands tzadikim par rapport à nous très grands tzadikim Moshé Rabbeinu il n'est pas arrivé il n'est pas arrivé à les élever il n'est pas arrivé alors qu'est-ce qu'il y a de nous il va nous réparer il ne pouvait pas il ne pouvait pas nous réparer il faut il faut la Neshama de Moshé mais de façon parfaite et à ce moment-là ça y est comme le Talmine on voit Joshua il fait la guerre contre Amalek et Moshé il tient ses mains vers le ciel et Joshua il va il fait la guerre contre Amalek et il gagne contre Amalek c'est aussi le remède ici qui dit Nathan Rehor parce qu'il y a de Rabbi Nathan c'est lui qui a sorti toute la lumière de Rabbeinu qui l'a mise à la disposition de l'humanité parce que Rabbeinu lui-même pour un petit peu avoir un rapport avec lui ce n'était pas évident du tout Rabbeinu il a dit lui-même il ne serait rien resté de lui c'est Rabbi Nathan qui nous a fait l'escalier pour pouvoir monter vers Rabbeinu c'est lui qui nous a fait le lien pour qu'on puisse avoir un lien avec Rabbi Nachman mais qui est-ce qui peut avoir un lien avec Rabbi Nachman Rabbi Nachman c'est quelqu'un c'est même pas la peine de penser parce qu'il n'y a aucune pensée au monde qui peut s'approcher de quoi que ce soit de Rabbi Nachman Rabbi Nachman il a dit à Rabbi Naftali une fois que Rabbi Naftali il a dit à Rabbi Nachman pourquoi vous parlez avec les gens de la rue etc c'est à dire que vous parlez avec nous c'était tous les érudits qu'il y avait autour de Rabbi Nachman tous les grands rabbinim qui étaient les élèves de Rabbi Nachman c'était tous des grands sadikim les élèves de Rabbi Nachman qui étaient autour de lui comme Rabbi Nathan Rabbi Naftali Rabbi Shmuel Aizik Rabbi Yudel Rabbi Aaron Derouf c'était tous des très grands sadikim des très très grands sadikim le Rav le Rav de le Magui de Tirovitsa il avait 80 ans il est devenu l'élève de Rabbi il avait 20 ans 18 ans il est devenu son élève il avait 80 ans le Magui de Tirovitsa il était Rav sur 60 villes c'était un monument il avait connu le Rav Barour de Medzibos ça c'est sûr parce que même Rabenu l'a connu mais il a connu même le Magui de Mezrich il a connu les très grands sadikim le Magui de Tirovitsa et il a dit voilà je suis devenu l'élève d'un enfant c'est tout quand il a vu Rabenu il a dit moi je suis un spécialiste en sadikim et je vous dis que celui-là il n'y a pas comme lui ça n'existe pas ça n'existe pas comme lui ces gens-là ils étaient en approche de Rabenu et une fois quand Rav Naftali il a dit quelque chose à Rabenu Rabenu lui a dit mais qu'est-ce que vous croyez qu'est-ce que vous êtes vous êtes comme une plume sur mon vêtement je vous souffle je vous envoie au bout au bout du monde il a dit ne croyez pas que vous êtes quelque chose vous êtes rien du tout tu vois le dernier qui vient ici qu'il prend de la cocaïne le shabbat et le plus grand Rav qui vient ici pour Rabenu c'est la même chose il n'y a aucune différence c'est-à-dire que Rabenu il est tellement haut que de là où il est il n'y a pas de différence entre les deux c'est comme si vous êtes dans un avion vous voyez en bas quelque chose qui mesure 20 cm ou 2 mètres vous ne pouvez pas voir la différence parce que vous êtes tellement haut qu'il n'y a aucune différence c'est la même chose Rabenu de là où il est il n'y a pas tout le monde est pareil il n'y a pas de différence donc Rabenu il a dit restez tranquille ne vous échauffez pas l'esprit surtout ne vous échauffez pas la tête parce que vous êtes tous pareils pour moi c'est-à-dire le sadique il est tellement haut qu'on ne peut même pas parler Rabenu il dit on ne peut pas à chaque mot qu'on va dire de Rabenu c'est une honte de dire ça donc on ne dit rien c'est tout on dit on se tait on ne dit rien du tout parce que c'est tellement grand qu'on ne peut pas parler alors il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça ils disent ouais mais quoi Rabenu ok celui qui n'est pas d'accord quand il aura fini de tourner dans le jardin de l'hôpital il va rentrer dans l'hôpital il va savoir qui c'est Rabenu pour l'instant il croit que le jardin de l'hôpital il croit que c'est un centre des Jeux Olympiques il ne sait pas qu'il est dans le jardin de l'hôpital mais quand on va l'accompagner doucement et dire monsieur c'est l'heure venez au rendez-vous il va savoir qui c'est Rabenu quand il va se rendre compte de combien il a besoin de ça et quand je vous ai dit le rabbin Citruc il me l'a dit il me l'a dit à moi c'est pas quelque chose que quelqu'un m'a dit il me l'a dit à moi parce que avec ce le vin il avait loué un appartement juste à côté de chez moi alors le matin des fois quand on se rencontrait pour aller à Latfila alors il m'accompagnait en voiture on parlait un petit peu et on dit voilà lui il a tenu il a tenu qu'avec le Meshivat Nefesh avec le Khizuk de Rabinatan mais c'est des gens qui n'avaient pas qu'ils n'avaient pas d'orgueil ils étaient capables de reconnaître la vérité ils étaient capables de reconnaître il y a un maître qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a à reconnaître le maître il n'y a pas de il n'y a pas de c'est pas toi le maître ok alors qu'est-ce qu'il y a c'est pas grave qu'est-ce qu'il y a s'il y a un maître bon rochème qui s'occupe de toi et il te répare tu peux l'accepter c'est pas quelque chose de terrible mais il y a des gens qui vont l'accepter ils vont le trouver par la recherche il y a des choses il y a des gens qui vont le trouver par le besoin c'est-à-dire que la vie elle-même elle va les amener à ça à reconnaître la grandeur du Tzadik alors Bézat Hashem pour tous ceux qui viennent Neshiya Tova pour le Tzadik et ceux qui ne viennent pas et qui sont avec nous Bézat Hashem et qu'on pense à eux et je vous l'ai dit celui qui veut qu'on le mentionne ici chez Rabbeinu qu'il envoie son nom et on va faire on va dire à Rabbeinu qu'il invite Bézat Hashem tous ceux qui n'ont pas eu encore l'invitation qui la reçoivent très rapidement aujourd'hui dans la journée qui reçoivent l'invitation de Rabbeinu que Rabbeinu les tire et qui les amène ici parce que tout le monde a besoin d'être ici à Rosh Hashanah tout le monde a besoin et celui qui n'est pas ici au moins qu'il ait un lien avec cet endroit Bézat Hashem avec le Rocher de Rabbeinu qui se dit que moi j'ai un rapport avec le Rocher de Shana de Rabbeinu de Rabbeinu